A quelques mètres de la zone habitée de Palmarieggi, parmi la riche forêt méditerranée et les majestueux arbres de pin, il y a le sanctuaire de Montevergina. Le lieu de culte est lié à une ancienne légende. Elle raconte l'histoire d'un berger qui, à la recherche de son couteau de poche, découvrit une mystérieuse grotte grâce à l'apparition d'une belle dame. La Vierge exhorta le berger à inviter le curé et tous les habitants de Palmarieggi à visiter ce lieu. En 1595, ils édifiaient une petite chapelle en son honneur. L'actuel sanctuaire de Montevergina qui remonte au début du XVIIIe siècle a une façade simple et linéaire surmontée d'un petit clocher. Le temple se trouve sur une ancienne crypte byzantine où il est possible d'admirer un hôtel avec une antique fresque circulaire de la Vierge à l'enfant amicor. Sur le plafond, il y a le blason de Vernazza, ancien feu d'atter de Palmarieggi. L'intérieur est à une seule nef avec une élgane corniche et il présente des espaces ouverts, des balustrades et des magnifiques escaliers qui conduisent vers la crypte souterraine et puis remontent vers l'abside. L'hôtel majeur est un concentré de décoration et frise artistique en style baroque. Il a été construit en 1727 par Don Francesco Vernazza qui l'a décoré avec quatre colonnes ornées de motifs floraux. Sur le côté droit du sanctuaire, il y a un menhir d'environ deux mètres de hauteur qui mélange le culte chrétien avec le culte péïen, plus archaïque et symbole de la vénération des divinités de la nature et du créa. Le menhir de Montevergine, situé sur une solide base de calcaire inite, est l'une des nombreux témoignages mégalithiques très répandus dans tout le Salento. Sur le promontoire à gauche du sanctuaire, il y a un chemin qui représente symboliquement le chemin de croix de Jésus-Christ et qui termine sur le point le plus élevé du Belvédère, ou la statue du Rédempteur de mille paysages. Le sanctuaire artéfact inspire la crainte et le respect et il représente le maillon qui réunit la dimension divine de la foi et la beauté terrestre, du lieu et du paysage environnant. L'élément qui caractérise le lieu de culte est l'imposant monument dédié à la très sainte Vierge Marie de Montevergine, avec une plainte d'une hauteur de 35 mètres surmontée d'une solennelle statue de la Vierge, qui domine tout le paysage. Montevergine représente un lieu préservé qui plonge visiteurs, voyageurs et pèlerins dans la forêt méditerranée, parmi les parfums et les couleurs qui rappellent les paysages mythologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...